Le choix secret La 17ème saison de Pékin Express, Le choix secret, est diffusée depuis le jeudi 16 février dernier sur M6. Les téléspectateurs ont fait la connaissance de huit binômes. Alexandra et Laura, les sœurs chien et chat, Xavier, le patron et Céline, son employé, Nathalie et Energy forment le binôme des inconnus, Paloma et Jason, le drôle de couple belge. Colette et Léa, la tante et sa nièce, Cyril et Luc, le couple breton, Tanguy et Florian, les cousins candides, éliminés respectivement lors du premier, deuxième et troisième épisode, et enfin Alexandre et Chérine, les amoureux stratèges complètement le casting. Pour le couple parisien, l'aventure est parsmée d'embûches et des tensions sont apparues entre eux, notamment lorsqu'Alexandre est resté pétrifié et passe à une tyrolienne, ou sur le bord de la route, quand le binôme s'est écharpé avec Paloma et Jason. Pékin Express 2023, une dégustation de piment met les candidats à bout dans l'épisode diffusé ce jeudi 9 mars, les amoureux qui ont réagi aux critiques et ont regretté qu'on ne voit que leur classe dans le jeu doivent affronter une nouvelle épreuve, avec leurs adversaires. En effet, dès le début de la seconde journée de l'étape du jour, Stéphane Rottenberg lui a annoncé qu'à chaque fois que les candidats seraient à bord d'une voiture, et que leur balise sonnerait, ils devaient manger un piment local, piquant à souhait. Et s'ils refusent, ils doivent quitter leur véhicule, et en trouver un autre. Une épreuve épicée qui a provoqué forcément des séquences irrésistibles pour le public mais du côté des binômes, la dégustation a été très rude, comme pour Paloma, au bord du malaise. Pour Alexandre aussi, les piments lui ont monté à la tête et ils cessent d'emporter contre Chirine, qui tentait de son côté de trouver une voiture. Demande, demande, tu vois bien que je suis train de vomir. Elle me casse les séprères, lâche le jeune homme, rabroué aussitôt par sa chérie. Si estien ouf lui, moi aussi je l'aille manger le piment. Laisse tomber t'es trop naze, sans moi tu ne sais pas faire de stop, rajoute Alexandre, rouge de colère. Alexandre ne supporte pas que ce soit de sa faute pour téléloisir, Alexandre est revenu sur cette séquence électrique. A l'épreuve du piment, je suis très stressé. Comme on peut le constater, ça pique énormément, ça brûle. Moi, j'ai pas l'habitude de manger des trucs épicés. Donc moi, quand j'ai un peu peur, il y a le stress qui prend le dessus sur moi et du coup je deviens agressif. Je deviens un peu méchant et là j'ai tout mis sur Chirine donc voilà, je me suis emporté contre elle face au stress de l'épreuve du piment, commence le chanteur. Chirine poursuit, en fait, Alex ne supporte pas que ce soit de sa faute, qu'il n'y arrive pas, et donc du coup, quand il n'y arrive pas, il est dans un truc il faut que je trouve un motif. Son binôme complète, je n'avais que Chirine autour de moi, donc si est-il qui a pris tout le stress et aussi l'enjeu de l'épisode qui est de se qualifier pour pour l'épreuve d'après donc si est-il très important et face à cette situation, j'ai un peu pété un câble. Parce que quand je vomis moi, quand je suis malade, il faut s'occuper de moi. Voilà, j'ai besoin d'une maman et la Chirine, elle s'en fout, elle pense à faire du stop. Donc moi je prends ça un peu contre elle, nous explique-t-il. Mais en vrai elle a raison parce qu'il faut jouer, il faut avancer coûte que coûte. On n'a pas le temps de s'attarder sur quelqu'un qui vomit, conclut Alexandre. A lire aussi ils ont craché sur notre saison, Alexandre et Chirine, Pékin Express 2023, règlent leur compte avec Jérémy et Fanny, finalistes la saison dernière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501